Il va lancer cette finale, l'Italie emmenée par Diego Rizzi, associé à un jeune tournoisseur, le Flo Cometto. Un petit pronostic Jean-Luc, vous n'avez pas chauffé un peu là-dessus ? Surtout pas ! Vous êtes le roi des pronostics Jean-Luc ? Oui, le roi de celui qui a jamais raison. Bon, hier soir je m'étais hasardé un pronostic. Vous pouvez nous faire partager votre pronostic hier soir ? Un secret professionnel. Le but est à 9m20 ! Il est pas mal, ce point de Flo Cometto sur ce terrain si compliqué, mais la boule est derrière. Plus c'est Loin, donc elle est encore meilleure. Mais par contre, effectivement... Bravo ! Elle était derrière. Elle est toujours derrière d'ailleurs. Cécile et La Croix à cette reprise. Cécile et Henri La Croix. Un petit bonjour à l'absence de cette étape. Côté formation Henri La Croix, Jean-Claude Jouffre. Ainsi qu'un absent italien dont on a déjà parlé, Alessio Cocciolo. Il est là, il est bien là. Et là, Diego Ruggi, à la peine un petit peu en demi-finale, enfin en début de demi-finale. Et puis il a retrouvé ses marques au fil de la part d'arrivée. Un don de scie. Un don de scie. Henri La Croix. 12 fois champion du monde. 20 fois champion de France. Un record man des titres de champion de France. 20 fois. Ça, c'est la série alors ? Ah bah oui, oui. Je me souviens que, très amicalement, on avait fait une partie contre lui. Ah oui. Et là, ça ne m'avait pas laissé rêveur. J'avais fait les cauchemars toute la nuit. On n'avait pas souffert. Tu jouais la même ? Ouais, la même. Là, tu es tombé. Il y avait un beau plateau quand même. Je ne vous avais pas beaucoup aidé face à Henri La Croix et Philippe Quintet. La mienne n'est pas beau. Mais celui-là, il est vraiment beau. En revanche, il n'y a pas longtemps. Ça veut pousser. On a gagné une belle partie, Jean-Luc. Ah, je pensais, voilà, j'attendais que vous en parliez. Vous, vous, à cette occasion, vous metz patate. On a joué quand même. On a gagné une partie, un petit défi. On a joué quand même. On a gagné les Duponts et Duponts. Le quarterback. Le big boss. Antoine Borgé. Et Fabrice Laposta. Le maître d'œuvre de Sébastien. Le grand organisateur, grand ordinateur. Qu'on peut féliciter encore. Pas pour la performance à la pétanque. Ah non. Surtout pas. Pour le travail qu'ils ont produit encore ici. Sur cette superbe île. Cette superbe île. Dupgau. A Sifour-les-plages. Celle-là, elle est tapée de travers. Et Dieu sait qu'ils ont été chanceux. En plus. Ils ont pris une belle rouste quand même. Regardez ces belles images. Réalisées avec le drone des équipes d'Hervé Crozat. C'est de gagner encore le tien. Qui vous font découvrir ce superbe panorama. que la première, il aurait fallu que je le perde. Au large de Sifour-les-plages. Fabrice Laposta qui nous a apercevés sur la droite. Le bombardier. Mais à la Lyonnaise alors. Il est France. Champion de Lyonnaise. Plusieurs fois champion du monde. Et fort sympathique. Personne. Pas gagné. Non. Mais elle est bien jouée. Il reste à 11 aussi. Il y en a partagé. Il y en a partagé. Le bon moment. Cette dernière étape. Le temps où les Vos joues ont été organisés aussi. Étape magnifique. On va avoir du mal à décerner le trophée de la plus belle étape. C'est vrai. C'est vrai. Allez Kevin. Allez Kevin Philipson. Allez voilà. Dupont et Dupont. Les deux perdants. De cette partie incroyable que nous avons livrée ensemble. Jean-Luc. Antoine Borget. Sur la gauche de votre écran. Fabrice Laposta sur la droite. Et rigolez-moi. Ah oui oui. Arbitré de main de maître par Marc Alexandre. Et par Monsieur Grignon d'ailleurs. Monsieur Grignon qui était présent. Lui aussi meilleur à l'arbitrage. Hélas pour nous il était présent. Parce qu'après il a voulu nous renforcer. Mais. Le voilà Marc Alexandre. Le speaker des Masters. Allez Diego. Tali qui a peut-être la possibilité de frapper un grand coup. Sur cette première main de la finale. Parce qu'elle s'attire déjà à deux. Donc là. La route est déroulée. C'est bon. 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 D'où on déroulé. Avec celui-ci qui est si compliqué. Ça peut être pile. Allez. Tu mets le premier. Puis, t'esca de mettre 7 de 2. Pallino en plus. Donc il y en a deux. Deux, debout l'armée. Non il a piqué quoi ? Oui. Trois c'est payé. Mais s'il fait faire un tour au bouchon il peut faire compter le dernier palais de Diego Rizzi. Andrea Ciapello. Il y avait possibilité aussi en tirant deux fois de faire un carton plein, mais on a bien joué. Mais c'est risqué parce que les deux boules, elles sont avant le bouchon, donc il peut arriver, un malheur. Et on a décidé de ne pas prendre de risques du côté italien. On met en main comme ça, je pense qu'ils ont bien fait. Il ne sera pas un peu court, si. Elle n'est pas arrivée là où elle était attendue. Ça fait même 3-0 pour l'Italie à l'issue de la première main de cette finale. La deuxième main, Diego Rizzi, qui se charge toujours du jet du but. Alors il faudra m'expliquer ça parce que je crois que vous l'avez déjà expliqué il y a très longtemps et vous savez que j'ai une mémoire de... Pourquoi sont-ce les tireurs parfois qui lancent le but ? Pourquoi on laisse pas celui qui va pointer choisir ? Est-ce qu'il y a une réponse à ça ? Pas vraiment, puisque vous avez très bien souligné, parfois... Et donc, le fait que ce soit parfois, c'est bien évidemment pas... Un respect ! Un respect ! Un respect ! C'est un petit peu, voilà, l'appréciation. Des équipes... C'est la première fois en 10 ans qu'il se trompe pas ! Ben la balleina ! C'est vrai que c'est vrai que le pointeur est dans des terrains, surtout dans des terrains comme ça où il y a peut-être un petit peu des départs plus appétissants que d'autres. Mais je pense que Diego Rizzil connaît par cœur le jeu de flow et en fait il fait attention à le jeter. Là on voit qu'il y a un joli départ, un peu plus qu'à l'air plat. Voilà, pile poil ici. Et un petit peu long. Et en fait je pense qu'il tient compte de ça et puis après il essaye de l'envoyer, lui, le plus loin possible, évidemment. Voilà, avec la force de frappe qui est en face, il se méfie 9m95, annoncé je crois par Marc Alexandre. Pile poil, pile poil ! C'est le boss toi ! Le boss qui ? Le boss qui ? Ouais ! Henri Lacroix, le timer ! C'est bon ! C'est bon ! Avec un effet rentrant de gauche à droite, pas toujours facile pour les droitiers. Et on va tout le fait d'aller. Bonjour ! qu'est-ce que vous empêchiez ? C'est bon ! Non, non ? C'est bon ! C'est bon, non on n'a pas la harte ! C'est bon. C'est bon ! Je veux passer bien. C'est bon oi ? C'est bon, ce n'est pas ça. C'est bon, c'est bon. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est que c'est des drôles de terrain parce que les ganes, c'est quand même... Même s'ils jouent assez régulièrement au milieu, c'est quand même un canonnier pur. C'est parti ! 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 Il faut y taper parce que sinon ils vont être condamnés à pointer, c'est pas terrible il vaut mieux casser des points en espérant, peut-être faire un petit palais, un petit carreau, mais au moins pousser celle-là déjà pour faire jouer parce que le point là-bas, le palais doit se perdre. Qu'est-ce qui c'est de vous pour donner le mirore ? À la relève, qui sait, peut-être le futur Philippe Quintet. C'est fou hein ? C'est surprenant dans ce terrain quand même. Il faut garder sa boule, partir, 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 partir. 3x3. Ah non, on joue. Si peut jouer encore. La force est perfecte. Secondo moi tu l'as donné un petit peu. Qu'est-ce qui c'est important c'est qu'il le verre ? C'est important le lapeur du grand air. Car en main quand ils servent la tête, ils continuent à tirer ce que c'est que c'est qu'ils arrivent. C'est pas de passe. C'est vraiment déjeuner. C'est vraiment déjeuner. C'est déjeuner. J'ai mis ça sans chute. Allez, va. J'ai joué pareil. J'ai compris. Je voulais faire ça. Non c'est que je voulais prendre la toute carambola. Allez, viens. Allez. Allez, porte pazienza. Je vais jouer là-bas. C'est important pour l'Italie de faire jouer tout de suite. Il faudrait... Oh là 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 là. La va pas. Mais les vado à chercher toutes je, cazzo. D'accord, tu veux dire. Qu'est-ce que tu as dit ? Quand ça arrive aux parceries comme ça, c'est terrible. Excusez-moi. Non, non. Je pense qu'on avait commenté une parcerie comme ça. Mon luçon. Toutes les boules prenaient le DVR et puis ils prenaient l'arbre. Parce qu'il y avait la ligne de perte à gauche et ça penchait dans la droite. C'est étonnant. Les six joueurs s'étaient faits re-routés par ce DVR. Là, il a carrément joué beaucoup plus haut. Et c'était la bonne solution. C'était la bonne solution. C'était la bonne solution. C'était la bonne solution. La Ligue 2-R. C'est la Ligue 2-R. Qu'il n'a qu'une envie, c'est d'enlever cette boule. Alors nous jouons au minimum. Au pire, on doit la casser un 2. Bravo ! C'est bien tiré. On est passé. Léo, il est blanc ? Je sais pas. Il est blanc, ouais. C'est blanc. Allez, on est temps. Tu as envie que tu les mets, c'est bien ? Oui, c'est tranquille, là. Allez, essayons. A doucement, oui. Doucement, c'est peut-être superflu comme conseil. Il y a peu de chances qu'il s'en bat, là. Ça fait 2. C'est ça. Ça fait 2. C'est ça. Et ça fait 3. Et voilà l'équipe Lacroix qui se lance à la poursuite de l'Italie. Mais ce sont les transalpins qui mènent toujours après 3 mènes dans cette finale. 5-3. On est en fin de partie. On ne sait jamais. 3 points donc pour la croix. L'Italie mène 5 à 3. À l'entente de la mène 4. On n'a pas à l'entente de la roue. Et voilà, on refuse. On c'est en fin de partie. Ça fait 3 points donc pour la croix. Ça fait 3 points que je vois aux chiens. Et ça fait 1-3. Il n'a pas à l'enquête. Tu ne sais jamais. Il n'a pas à l'enquête. Il n'a pas à l'enquête. Il n'a pas à l'enquête. C'est plus du côté. C'est plus gros. Il ne sait jamais que le pas à l'enquête. Allez, score un peu plus équilibré dans cette finale, Henri Lacroix va lancer cette quatrième maintenant. Wow, duel au sommet, une belle égalité. C'est une performance pour Florian Comette quand même, parce qu'il arrive à tenir la cadence et la croix. Lui l'a picchiata qua, l'a picchiata mal, si l'a picchi qua, l'a perfetta. La picchiata, il a picchiata sur une scaglia sous le haut. Il a joué un palme plus court, l'a limite. Deuxièm pas d'écouter cette deuxième chose et une seule. Allez, plus ! C'est la première en anglais, elle est partie toute de travers, une de plus. Celle-ci elle a bien sauté. Il est surprenant ce terrain. Il aurait sûrement gagné le point mais il serait passé derrière. On ne va pas tarder à savoir si c'est bien ou pas pour lui. Incroyable ça, sans déconner. Allez c'est pas grave, le tir bien ça va, le but va démarrer. Allez mon Kevin, c'est pas grave. Allez mon Kevin, le bouchon va démarrer, c'est pareil, allez. J'avais quand même le pointier moi. Allez Poussola, allez ! Le bouchon est dans le coup. Même en manquant, côté droit de l'écran, il peut le flinguer. L'オレ est dans le coup d'un coup, c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai perdu de l'autre coup d'un coup. Allez toi, allez Plo. C'est tout办. C'est pas grave. Mais l'avance d'un coup d'un coup, c'est pas grave. D'un coup d'un coup, c'est pas grave. Il s'est-à-t-un coup. C'est une sorte, c'est un coup d'un coup d'un coup d'un coup. Il faut qu'il le gagne à la première, les Italiens, il faut que ce soit Flo qui le gagne, ça va mettre les bleus de l'Igandoer en difficulté, ça fait la reprise tout de suite là. Comme ça encore ça va parce que... Inégagnable. Si elle recule un peu, elle a perdu. Si on peut le croire bien, allez. Bravo Henri ! Super ! Et voilà, c'est comme ça qu'on appelle Henri la Croix. Allez Diego ! Quand c'est chaud, il est là. Allez Diego ! Elle a franchi complètement la lignée de perte. Ah, il est à l'oie ! Oui, 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 oui. C'est bon. Allez Diego, il est à l'oie ! Il est à l'oie ! Il est à l'oie ! Il est bien droit dans le bouchon, on ne le sait pas. Allez les gars, encore ! Il est à l'oie 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 ! Carton rouge ! Je ne prends pas du pain, tu es allé ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez Diego ! Tu as vuole la gare fin ! Lui t'ha detto faireesi une terre comme l'autre. Il est chaud comme Adalabreza, Diego Ritti. On va essayer de la gagner encore une fois. Il y en a deux qui sont bienvenus là puis. Natura quand elle tape bien et qu'elles sont bien jouées. Mais voilà. Oh ben il est passé là. Il est passé de l'autre côté. Oui, oui. Moi je trouve qu'il se passe des trucs bizarres sur ce terrain. Du miroir. C'est quoi ? T'as la tua cocula l'aria ? Tanto, anche la colpisse est quella de jouer la prima. Non, c'est là, Diego. Si peut anche jouer la prima. Si la metti, continue a puntare. C'est après il tue il dopo. Non ? Alors, alors l'on l'a jugata qua. L'on l'a jugata qua. Però c'est là où l'on l'a jugata là qui est plus marcio. Fais-toi. Allez, André. Allez, André. Fais-toi déjà la marque con la prima. Poi... Poi vediamo. Allez, eh. T'attengo ? Il va essayer d'arracher la marque. Allez, André. Fais la marque. Vas-y poi. Il n'aurait pu tirer, mais celle de devant... Celle de devant est belle, non ? On est faisant faire un tour. On va en faire deux. ... Allez, bravo. Bien joué. Allez, va bien. Il l'a gagné. Trafala maintenant. Maintenant, il prendra plus risque de tirer. C'était bien joué. Bravo, bravo. Deux. Eh bien, ça fait quand même deux points de plus pour l'Italie. Il se gâche pour l'Italie. On a ramené 7 à 3. C'est ce qui fait un petit peu la différence. L'Italie qui franchit la première, la mi-partie. Cometto, Capello et Rizzi qui mènent 7 à 3. Allez, superbes sites que cette île... C'est l'île du Gaou. Qui est là ? S'ils font les plages pour la finale de la quatrième étape des Masters de pétanque 2021. Superbes sites aussi que les arènes d'Arles. Tiens, je passe un petit message à mes amis volleyeurs et beach volleyeurs puisque les championnats de France se tiendront cette année du 24 au 26 septembre, dont les arènes d'Arles. Donc, le spectacle... Garantie. Garantie, oui. Oui, oui. Tu as laissé les arènes d'Arles. Je pense que je butais un tout petit peu long. Monsieur Garantie. Bien sûr. Ah, je savais bien que tu te bourrais. J'ai eu l'occasion de me rendre. 9,95 m. Il est bon. Encore 9,95 m. Oui. C'est un coup qu'on voit régulièrement. On a pas vu un joueur jouer une boule et rentrer à deux. Oui. Je crois que ce n'est pas arrivé une fois. Ce terrain est tellement compliqué qu'on n'a vu personne réussir. Je pense que quand ils arrivent, ils sont déjà contents. C'est ça aussi. Là, je suis pris la boule, mais celle de Florian n'a pas avancé assez. Ça, ce n'est pas moins joué. Elle a bien inventé comme il faut, là. Allez, les tireurs. 100% Diego Rizzi. Ça ne s'arrange pas pour Kevin Philipson qu'on a du mal. Alors, évidemment, des statistiques qui ne sont pas à la hauteur du talent du joueur. Ce qu'on a vu, c'est certain. En demi-finale, c'était magique. Et là, je ne sais pas. Après, c'est un peu peut-être aussi le désavantage de faire la première demi-finale. Ah oui. Il faut attendre un petit peu le rythme. Ah oui. Parce que là, il dit que les Italiens ont joué en deuxième. Après, ils vont boire un coup. 25 minutes et ça repart. Ça va se décompresser un peu. Mais là, l'équipe qui se qualifie en premier, c'est deux heures, deux heures et demie d'attente. Bravo ! Excellent. Voilà. Kevin Philipson, c'est plus ça. Et après, il ne faut rien enclencher la machine. Ça va t'aller. Allez, Flo. Un peu comme nous. Allez. Il ne faut rien enclencher la machine. Nous, en général, ce n'est pas vers 19h30. C'est plutôt le matin de bonheur. Celui-là de balai, il n'est pas mauvais en plus. Il pourrait bien se perdre avant la fin. Donc, on a sauté un petit coup. Bien joué, en plus. Un peu dans l'axe. Alors que j'aperçois dans la famille Pierre-Fieux. L'incontournable, l'inénarrable, l'irremplaçable Pierre-Fieux. Une espèce d'encyclopédie de la pétanque. Odeur de nombreux livres. C'est celui-là, alors. Pour être chef-d'œuvre sur la pétanque. On veut gagner une coup sur 8. Et comme on n'a que 4 boules, on ne va pas aller. Trampassionné. S'il en est. Allez, fais jouer encore. Allez, pousse. Son dernier ouvrage, pétanque, photographie, édité aux presse du midi. Que l'on ne peut que vous conseiller d'acheter les images. Bravo. 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 Et les textes, les légendes des photos ne sont tout autant. Bon. Allez, fais-te. Non regardez-moi. Allez, allez. Allez, continue. C'est pas mal du tout. Parfait. 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 Contagieux. Bravo. Et bien, il faut y frapper si on veut conserver un espoir de marquer. Parce que ça, sinon ça va être compliqué. Ouais. Oui. Wow. Bien tirer. Bien, il a gagné. Bonhomme, bien. C'était important. Bien, bien, bien. Bien. Non, non? Non, non, non. Allez, regarde si puoi faire une sforcelle. Allez! Allez, andez! C'est pas mal encore, c'est bien maintenu avec un circuit un peu curieux mais... Le voilà Pierre Fieu dont on vous parlait, dont on vous vantait les qualités de narrateur et d'écrivain. Grande, grande figure de la pétanque. Mais vous avez oublié les talents de joueur debout, le finaliste du mondial, la marseillaise. Ça c'est votre domaine Jean-Luc. C'est vrai aussi. Ouh, c'était court, mais comme souvent sur ce terrain, quand c'est court, ça rebondit. Il y en a qui fusaient un petit peu mais... On va essayer de la faire compter. Ah oui, parce que là, les chances de marquer sont réduites même si le bouchon est loin. Déjà, il faut gagner ce point. Et ça, c'est loin d'être facile et puis après, il va falloir espérer que Diego Ruzzi manque double. Il a fallu sortir le joker, mais... Il a fallu sortir le joker, mais... Oh, tu peux l'ausser la tranche de là et faire un giro avant et puis, au maximum, tiri. Guarda que tante tu scende là. Non, c'est plus avanti. Qua la battuta est plus lente. Ah, si, 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 si... Et t'en va bien, eh. T'en va bien, eh. Mezzo metro, basta de tocarla bien. Fino à quoi, c'est le point, eh. Allez. Déjà, essaye de rentrer de la dernière dans Villacroix pour avoir le tir à deux. Ouais. Allez, Diego, va. Après, si le met, évidemment, c'est mieux. C'est-ce, c'est-ce. Bravo, Diego. Ah, vanna, che fatica. T'as-tu au maximum. C'est-ce, c'est-ce. 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 C'est-ce que c'est un peu plus alto. Questa è perfetta. Però, c'est... Eh, due sont d'ange. Eh, perché, guarda, Pauline, non c'est... Non c'est nessuna scala. Non c'est un cazzo. Devi fare le pontio alle pietrine di avanti, eh. Ascolti-me. La gioco qua. Si tira pas, c'est qu'il pense qu'il y... Alta, ti va da sola. C'est duro, eh. Comunque. L'accompagna la va da sola. Allez. Se sont racontés... On me la pose à terre, arriva da sola. ...qui l'y était. Il a pris de moins de risques. Il a joué à droite avec un efferentrant, mais un peu court. Eh, mais ça fait quand même deux points de plus. Pour l'Italie, si je donne ma bulle, qui mène maintenant 9 à 3. Non peux pas risquerla, eh, cette... Eh, bien joué à droite. Si tu le tira, arriva? Un tiro, un filo de manata. Perfait. Comme les taux qui appellent l'Ereti. 9 à 3. Je vais toujours là-dessus, sur la punette. Si. Si. Estes entrates bien là-li. C'est-à-dire, c'est-à-dire, à la metà-campo, je pense. Si, si. Dal filo. Non corri. Allez, prof. Peccato, si la joué au mieux, la première la joué au mieux. Si, la présence est un à scaglie. Eh, però... Eh, vien. Niente plus d'alto, eh. Qui scam sur les gasteurs. Continue à toucher les bien. Les piques, les piques, non fait rien. Allez. Allez. 8,30 m pour Flo Cometto. C'est l'impression qu'elle n'a pas très bien tapé, mais il n'est pas mauvais quand même. C'est le bon point. Oui, oui. J'allais dire... Il tire bien derrière. Les gens pour les gagner, c'est pas facile. Il n'est pas si mal. Mais sur ce terrain-là... Il est derrière, mais il n'est pas mal. Allez, Monri. Allez, continue. C'est vrai qu'avec un Kevin Philipson, un peu plus dans forme. Et je pense qu'ils attaqueraient peut-être bien sur cela. Parce qu'Henri l'a dit, il a dit, il faut les gagner. Et puis, en plus, quand on les gagne, Diego dit, il tire bien les premières. Il cadre. Et il nous enferme, en fait. Et après, on est condamné à gagner des points, à gagner des points dans cette terrain-là. Au bout d'un moment, c'est mission impossible. Allez. Mais on va quand même pointer une. Eh oui, a-t-il rajouté ? Eh oui, parce qu'impossible n'est pas la croix. Allez, un calcetto. Des fois, Diego Rizzip a échiqué une ou a manqué une aussi, ça peut arriver. sur ce site de Valais. C'était pas celle-là ? Non, c'était pas celle-là. Effectivement. Ouais, c'est pas vraiment. Ça fait du bruit, celle-là. Tu t'avais un packet peut-être ? Pas pas. Les belles de la pétanque. Aïe, 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 et voilà. Elle n'a pas pris l'effet. Et voilà. Et voilà. C'est la même que la première. On peut tirer, je crois. On va tirer pour rien. On le perd encore un coup. Ouais, c'est sûr. Pointé en ligne, non ? Ouais. Pointé ? Ah, mon kiffé, ouais. Ah, bah, celui-là, le mien, si au moins je le perds là, il peut se perdre, celui-là, il n'est pas perdable. Moi, quand j'en mets une loin, je la mets loin. C'est pas semblant. Alors, on a tourné. Côté bleu. Oh. Pas touché le sol encore. Claire. Bien joué. Elle a bien joué, ça. Pas touché le sol encore. Oui. Allez. Allez ! Bravo ! Très bien tiré, très bien tiré, et ce palais a roulé, roulé, roulé. Je pense qu'il serait meilleur que ça. Il faut essayer de faire jouer encore. Allez, parce qu'il a arrêté. Allez, Kevin. 3 boulots pour 3, 2 points par terre, il ne faut surtout pas les perdre. Ça paraît facile, c'est ce que j'allais dire. Tranquille. Il doit manquer un peu de cadence, parce que de mémoire, il n'a pas tiré beaucoup. Mais il est à 100%. C'est ça. Tout comme les gains de l'heure. 4 sur 4. Il y a la possibilité de faire un joli break. Peut-être même de gagner en tirant très très bien. Aïe, aïe, aïe. Je suis trop mal. Je suis trop mal. Je suis trop mal. Il ne faut pas faire un boulot en Italie. J'ai О�, aussi... ... C'est pas mal… J'aurai porté via cette bocciata. Vedi, c'est la mia ferme insieme. Allez, André. Allez, deuxième chance. Allez. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada Il faut le gagner pour la boule d'avance, mais voilà, mets des points à 80. Après, il y a la solution de tirer dans les deux, mais... Comme tu veux, après, si tu veux tirer dans les deux... Salut, jeune homme. Après, si tu le gagnes, c'est sûr, tu fais bien. Si tu le gagnes, oui. Franchement, si tu le gagnes... C'est genre, si ce qui t'envoie bien, c'est pas trop genre. Allez. Allez. Allez, Ligane, essaye. Il faut le gagner, hein, ceux-là. Kevin Sinipson, il a fait son boulot, il a gagné deux fois. Allez, on le gagne. Allez. Fais l'effort, bien le droit au but. Et voilà, voilà. Et retournement de situation. L'Italie, qui récupère l'avantage de goal, et ils en défendent deux, maintenant. Eh bien, essaye de gagner ce fort. Allez. Et Flo va se retrouver avec une tire à deux. Et pour ça, il faut déjà gagner. Il a très bien tiré. Il a raison, hein. Il avait proposé, là, Ligando R1. Il a dit, si tu veux tirer dans les deux, c'est pas une mauvaise idée. Voilà. Et là, ça va être au 3, cadeau. C'est incroyable. C'est un poil plus fort que j'ai lâché. Non, non. Ah, ça fait... C'est un retournement de situation qui est très, très cher. Il meurt a même, il faut toujours mantenerla à 50, il faut toujours garder 50, il ne pas jouer de la bonne frappe. Donc, il faut se retrouver dans la paire. Il faut aprendre un poil. Il faut des pités. Il faut, à des pités. Il faut, à des pités. Et ses points, il ne s'est gagné à jamais, tous les coups. Oh, il a pris de la main. Il a bien joué. Si il pince sur le bouchon, il ne pouvait presque rien gagner. Il a joué à la perfection. C'était pas loin de la victoire pour l'Italie, qui a inscrit tout de même 3 points et qui mène 12 à 3. De rien à 3, 2 à R Philippsson. On a besoin de ... Vous allez mettre en place. Tu ne peux pas jouer. 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 Un peu plus sur. Un peu plus sur. Arco, là, tu dois la porter. Alors... On l'attaque peut-être la dernière mène. 12-3 pour l'Italie dans cette finale de la quatrième étape des Masters de pétanque 2021. Les Italiens qui n'ont jamais été aussi près d'une victoire en 2021. C'est ça. Qu'est-ce qu'il en pense Gabriel ? De la situation de l'équipe d'Henri Lacroix. Et oui ! Petit cachotier, vous m'aviez caché que vous alliez venir avec votre fiston. Et oui ! Et qui apprécie ce point d'Henri Lacroix. Allez ! Allez ! Allez Guitop ! Allez bien ! Attention parce que Diego Rudy est sur un nuage. C'est pas très loin. C'est pas très loin. C'est pas très loin quand même. Hein ? On tonne ? Ah vous l'êtes sûr ? Non, c'est ce que j'ai dit. J'aurais pointé encore la mienne. Bah oui mais comment il a pointé la première. Oui mais il n'y en a jamais deux qui se ressemblent trop. Il faut juste ne pas se faire encadrer, ne se faire enfermer. C'est la première, Diego Rudy était un petit poil haut. Allez Diego. Un doigt de moi, il s'est allé cuire. Alors du diray approche, on commence à parler. Langage culinaire. Un petit fin carreau, on va parler de chevaux à la crème. Voilà ! Voilà ! Et voilà ! Qu'un tir de Diego Rudy. Ouais, il me reste trois moules. Remarquable ! Moi je sais ce que je ferai. Celui-là il est beau de chevaux à la crème. Bah ouais ! Moi je ferai tirer Kevin. Tu veux que je tire moi ? Ouais, on va faire un petit poil et toi. Allez Kevin. Allez Kevin ! Allez Kevin ! Kevin ! Qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, on pourra y vivre ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! On va s'expliquer, on va attendre. C'est bon les gars ! Merci ! Allez Kevin ! Allez Kevin ! Allez Kevin ! Allez Kevin ! C'est intervenu ! Parce que dans les tribunes, les supporters des uns et des autres étaient en train de discuter. On va s'appuyer ! J'ai pris un pauvre ! Bien tiré ! Ouais ! Sur la patinée, il va falloir rejouer. Ouais ! Envoyant trois dans mes besoins. Les gammes, il faut... Enfin, il faut retirer. Allez mon bro ! T'enget 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 ! Ouais ! Allez ! Allez, un bouchon ! C'est une bonne idée, ça. Ok, j'y vais. On n'en a pas trop vu, n'empêche. Non. Ça aurait pu être celle-là. On n'en a pas trop vu le bouchon. Il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé. Allez. Voilà. La pression sur les éports d'Andrea Chiapero. Allez, André ! Allez, André ! Bravo, bravo. Il est tiré, c'est bien tiré. Bravo, Coco. Il a pris sur cette journée-là. Il a pris un volume, une place dans le jeu importante. André Chiapero. Et s'il fait partie de cette équipe, c'est forcément que c'est un bon joueur. Après, c'était le moins habitué, les quatre. Aux caméras, aux rencontres comme ça. Rencontrer des Philippe Quintet, Dylan Rocher, Henri Lacroix. Et d'autres. Plus les micros, plus les caméras. Ce n'est pas facile. Il n'a pas voulu tomber. Il est en train de prendre confiance petit à petit. Il sera peut-être bien fait ou prêt pour le Final Four. Attention à la surprise italienne. Il n'a pas à la fin de ceci. Il n'a pas à la fin. Il n'a pas la fin de ceci. Il n'a pas à la fin de ceci. Allez Flo! Allez Flo! Allez, Flo! Allez, que je pourrai une chose. Allez, je vais à la fin, allez. Allez, Chico, continue! Pour que milieux Philippe Song. c'est la battute de Christo, mamma mia, j'ai venu te lì a guardare pour voir si tocca avant il n'y a pas de fil, il n'y a pas de fil, il n'y a pas de fil il n'y a pas de fil merci, bravo, 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 bravo c'est exactement la bambouille que sent avec lui, il n'y a pas de fil ah, décidément, ce timer, ou il y a quelqu'un qui est mal garé, ou c'est le timer qui est un peu déréglé sauté, ah non, oh, il a fait l'âge, il a fait l'âge, il a un strike il n'y a jamais, il tombe mal ah là, il n'a même plus le choix en don de la capello, sinon il avait le choix il avait ou tapé gagné, ou en pointant il a gagné mais là, il n'a plus le choix, condamné à pointé ah oui, il peut tenter le carreau, je ne sais pas quoi je ne suis pas sûr qu'il ait l'autorisation de capitaine Diego on s'amuse, un sport un jeu allez pointeur, je ne suis pas sûr qu'il se soit amusé beaucoup aujourd'hui ouais il est lent, il est lent, il est lent, il est lent, il est lent il est lent à son jeune parquer Le sursis pour l'équipe de Marie-La Croix qui est venu 12-4 alors qu'on va jouer la huitième mène de cette finale. Assez pour les plages, finale de la quatrième étape des Masters en 2021. Alors le but est près de la ligne de perte et à 8,70 mètres. Et oui, pas mauvais, pas tout à fait dans l'axe mais de l'autre côté il y a la ligne de perte. Le flotau est impeccable, quasi parfait, exceptionnel, contre tenue du Thierry. Et Andrea Capello qui aurait pu clore cette journée en beauté. On a retrouvé le Florian Cometo du trophée d'équipe 2019. Je crois que c'est cette année-là qu'il avait remporté avec Alessio Cocholo et Diego Ruggi. C'est ça. Bien, 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 bien. Avec Alessio Cocholo et aussi très bien revenu dans la partie. C'est un peu de retard à l'image, c'est dommage. C'est un peu le limite de l'humour. Allez, fais rien. Allez, Flo. Bon, c'est bien joué. Allez. Tranquille. Allez, fais encore une fois. C'est encore pas mal. C'est peut-être même mieux parce qu'elle est pas belle à tirer. Si il prend une carreau, c'est moins grave. Qu'est-ce qu'il sait devant ? C'est nous, là ? Allez. Bravo. Le retour du Jedi, eh ? Qu'est-ce qu'il ne change rien. Allez. 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 C'est mieux deux dits plus longues ou plus courtes ? Allez. 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 Allez, continue. Faut tirer. Les deux dits plus. Allez. Ils vont-ils ? Ils vont-ils ? ´ c'est dommage que tout à l'heure il a pas pris cette option de tirer dans ses deux boulots, ça leur a coûté cher ils en ont 3 qui sont pas mauvais 2 qui sont à peu près pareils il a fait le job c'est un petit palais qui va dans le but interdiction de tirer il faut faire une demande de boule il faut rentrer d'un peu tout parce que ça pourrait coûter cher il suffit qu'il y en a une qui tape pas bien c'est un petit palais c'est un petit palais il faut rentrer mais l'idéal serait de pas coller les deux blanches non plus c'est compliqué il n'a pas gagné je pense pas mais bon il a bien bien serré ouais oui il a posé deux petites rustine voilà il était bien et puis non mais c'est pareil on n'a pas vu non plus de vendevoule de la journée ouais ouais ça y va doucement oui tu vas le mettre le sang tu vas le mettre donc il faut pas être fort ça peut être ça il n'a pas été fort non il a suivi des instructions pas de crise de risque d'Henri Lacroix et donc le score est désormais 12 pour l'Italie 5 pour l'équipe Lacroix oui on peut avancer ou pas c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon avec Rosa grâce aux drones de ses équipes techniques et les corsaires qui partent à une chasseur chasse au trésor ouais ça fait 5 c'est le parfum ouais ouais mon réton 7 mètre 90 pour cette neuvième mène il a joué en bas en remontant mais il n'a jamais remonté c'est vraiment moins en remonté oui il yuc开ouille c'est quoi honour la retonnvous ah meio bravo めau Je pense qu'il va jouer bien plus haut, Flocometto. Je crois beaucoup plus haut, mais c'est bien fait. Quelle partie aussi, quelle finale de Flocometto. Je le voyais sauter. Il tire avec une facilité, Kevin. J'ai l'impression qu'il ne peut pas manquer. Là, je voyais la courbe un petit peu haute. C'est pas le vol de sauter. C'est surtout mieux de le manquer, parce que sinon, ça va partir au bouchon rapidement. Côte de tenir du score. C'est très bon. Concentration extrême sur la donnée. Et oui, il y a un peu encore. Allez, Kevin en courte. Avec Kevin en courte. Hoppa ! Au bouchon ! Allez, pour vous faire plaisir en fin de soirée. Regardez le beau coucher de soleil. Allez, Ligan ! Allez, Ligan, essaye. Il était droit. Dernière cartouche. Il a dû le voler. Il a bougé. Il tire la boule. Il a bougé. Tu ne peux pas tomber plus près à part tomber dessus. Il n'y a pas. Oui. Alors, il va croire qu'il tire la boule, qu'il tente le carreau. Alors, Dégorizzi est parti au rond en courant. Oui. Allez, Ligan. Allez, va. Il va tirer direct. Allez, Petit. Il va bouger. Si je ne m'arrête pas, laisse-moi tirer. Ce n'est pas grave. C'est pas grave. Tranquille. Il y a quatre votes. Il y a quatre votes. Je ne sais même pas pourquoi il tire. Parce que... Allez. Pour le plaisir. Pour le plaisir. Pour le plaisir. Mais des fois, on ne sait jamais. Il peut l'amener. Il peut l'amener. Il peut prendre du bon côté et l'amener dans le bouchon après. On ne sait pas ce qu'il peut se passer. Il n'y a pas trois ou quatre votes là. Bravo, Diego. Bravo. Bravo. Il voulait cette début et certainement cette victoire. Il aurait dit sur ce dernier tir victorieux. Et voilà donc l'équipe d'Italie qui tient enfin sa victoire. La première dans cette édition 2021 des Masters. 13-5 face à l'équipe d'Henri Lacroix.